L'objectif du conseil c'est de faire de Pointe-Noire une ville verte, une ville où il y a des arbres. Comme vous le savez, nous sommes dans une période où les changements climatiques sont visibles et il nous faut donc faire de telle sorte que notre espace, notre environnement soit protégé. Ce sont là les propos du député maire de la ville lors de la toute dernière célébration de la journée nationale de l'arbre. Près de trois mois après cet événement, le constat est mitigé. La plupart des boutures plantées à cette occasion tiennent encore bon. Seulement voilà, quelques-unes d'entre elles subissent l'incivisme des populations, réduisant ainsi le nombre d'arbres attendus. Un technicien du projet vert explique l'importance de ces plantes. Nous avons, il n'y a pas longtemps, dressé une évaluation des acquis du projet vert et nous avons constaté qu'il y a un taux de mortalité important. Et ce taux est lié par le fait que les populations ne s'approprient pas de leurs projets. Donc il y a là des actes d'incivisme. Et voilà pourquoi nous pensons que par cette occasion, je lance un vibrant appel à la population de comprendre l'importance de l'arbre, d'ailleurs qu'elle comprend. Mais nous allons continuer avec des actions de sensibilisation, avec des focus groupes pour que les populations s'imprègnent de la réalité de l'importance de l'arbre dans le concert des nations. Un des chevaux de bataille du chef de l'État, le réboisement ou le planting d'arbres, contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. L'avenue de la base mène envers l'aéroport de Pointe-Noire est un exemple parfait de l'intérêt de cette campagne de planting d'arbres.